Générique Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'éclairage. Chacun d'entre nous s'est déjà rendu dans une pharmacie et une fois franchies les portes de l'officine, on ignore souvent ce que vont nous coûter les médicaments prescrits par le médecin. Alors ce soir, nous avons décidé de nous demander comment sont fixés leurs prix et surtout s'il sera possible de se soigner moins cher. Sommaire. En 2009, un rapport parlementaire jetait un pavé dans la mare en démontrant que les Marocains payaient certains médicaments plus chers que leurs voisins maghrébins et même parfois européens, une aberration que le gouvernement tente aujourd'hui de corriger en invitant les laboratoires pharmaceutiques à revoir leurs tarifs à la baisse et en établissant de nouvelles modalités de fixation des prix. Et parmi les leviers dont dispose le ministère de la Santé, il y a le générique des remèdes dont la formule chimique est identique aux médicaments de marque, mais qui reste sensiblement moins cher, plus abordable pour le pouvoir d'achat des patients marocains. Il ne représente pourtant que 30% des boîtes vendues chaque année dans le royaume. Un taux de pénétration encore faible dû à certains blocages d'ordre psychologique et financier. Notre premier invité ce soir est le directeur du laboratoire national de contrôle du médicament, Mohamed Mahli. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais tout à l'heure en propos introductif, le constat, la réalité du caractère élevé du prix des médicaments au Maroc est ancien. 2009, il y avait un rapport qui jetait un véritable pavé dans la mare qui avait d'ailleurs été l'occasion de créer le débat, mais c'est un débat qui dure depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que l'on s'empare de ce dossier à bras-le-corps ? Est-ce que finalement c'est parce que le contexte économique l'impose et que le remboursement des médicaments par l'État pèse trop lourd sur le budget et que finalement on n'a plus le choix ? En fait, cette histoire de fixation des prix des médicaments et de problématiques posées par le cadre réglementaire qui régit les prix des médicaments a été soulevée depuis bien plus longtemps, depuis les années 80 en fait, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives pour réformer le système de fixation des prix. Une première tentative en 1985, puis une autre en 1993, mais qui n'ont pas abouti. Actuellement, il y a la volonté politique pour faire aboutir ce débat sur le nouveau mode de fixation des prix. Il y a une concertation qui s'est faite avec l'ensemble des parties prenantes. On va le voir tout au long de votre émission que les intérêts sont très divergents et donc l'accessibilité aux médicaments va au-delà de la simple question de prix. Et donc il faut prendre en compte tout un tas de paramètres. Actuellement, on a les éléments en main et il y a la volonté pour faire aboutir ce chantier. Et on est prêt d'aboutir à un nouveau système de fixation des prix qui va introduire plus de transparence, qui va faire baisser les prix des médicaments, mais qui va sauvegarder les intérêts des distributeurs. Alors, premiers effets de cette démarche-là, à la fin de l'année dernière, le prix de quelques 300 médicaments a d'un seul coup sensiblement chuté. Le résultat d'un désir politique, vous le disiez, conjugué à la bonne volonté des laboratoires. Mais le ministère de la Santé ne compte pas en rester là. Plus de 1000 références devraient connaître le même sort dans les mois qui viennent. Ainsi, l'adoption de nouvelles modalités de fixation des prix des médicaments permet d'éviter qu'ils soient vendus plus chers au Maroc que dans des pays européens, par exemple. Ce qui explique également qu'en moyenne, chaque habitant dépense moins de 500 dirhams par an en médicaments. Reportage. Moins de 500 dirhams par an, c'est ce qu'on dépense en moyenne pour acheter des médicaments. Des milliers de Marocains se soignent mal, faute de couverture médicale et pour cause de médicaments trop chers. Pour soulager les Marocains, l'État baisse le prix de plus de 300 médicaments. Un premier pas. Mais les laboratoires font tout pour préserver leur marge en maintenant des prix élevés. Et n'hésite pas, selon certains, à faire pression pour y parvenir. Si tu ne me donnes pas tel prix, moi je retire, j'abandonne ce médicament, je ne le fabrique plus. Une nouvelle règle du jeu va mettre fin aux aberrations promis juré. L'État ne veut pas nuire aux intérêts des industriels et des pharmaciens. Mais il faudra bien trouver un jour le juste prix du médicament. Cet hiver, la vague de froid fait des dégâts. La salle d'attente de ce pédiatre ne désemplique pas. Ce matin-là, la petite Aisha, 3 ans, vient avec sa maman pour une consultation. La routine pour le docteur Effif. Une petite bronchite, plus de peur que de mal. Aisha devrait se rétablir vite, à condition de respecter l'ordonnance du médecin. Antibiotiques, anti-inflammatoires et sirops, le budget de la maman explose. Plus de 200 dirhams, rien que pour aujourd'hui. Parfois, on baisse de moitié le prix de la consultation parce que la personne n'a pas de quoi acheter les médicaments pour avoir un effort pour participer à cet achat des médicaments. Et parfois, on a des échantillons gratuits qu'on donne à ce patient parce qu'on sait que si on lui prescrit, par exemple, 4 médicaments, il va aller chez le pharmacien pour lui demander « Voilà ce que j'ai moi maintenant, qu'est-ce que je peux enlever ? » Faute de moyens et de couverture sociale, les Marocains dépensent peu en médicaments. En tout, chaque année, 14 milliards de dirhams, ça fait en moyenne 550 dirhams par habitant. Beaucoup moins qu'en France, en Algérie ou en Tunisie. Pour le Marocain moyen, les médicaments sont trop chers. Et pourtant, depuis trois mois, les prix baissent. En tout cas, pour plus de 300 médicaments, voici la liste. On y trouve beaucoup de médicaments qui soignent les pathologies lourdes. Jusqu'à moins 80% de baisse pour certains, ça devrait soulager le porte-monnaie. Et pourtant, en pharmacie, la mesure passe inaperçue. Khadija paye toujours aussi cher les médicaments de sa fille. 205 dirhams, pour ces produits, rien n'a changé. Pour les autres, malgré la baisse de prix, le bénéfice des laboratoires reste confortable. « S'ils peuvent s'en sortir en vendant moins cher, c'est qu'ils avaient une marge plus importante. » Pour comprendre le mécanisme de fixation des prix, direction Bouscoura. Cet industriel, un laboratoire 100% marocain qui fabrique des médicaments génériques, nous ouvre ses portes. De ces chaînes sortent chaque jour 100 000 boîtes de médicaments, des comprimés, sirops, etc., dont 15% sont destinés à l'export. Ici, pour gagner de l'argent, il faut sortir de nouveaux médicaments. Ce jour-là, le directeur de l'usine fait le point avec ses équipes sur le développement d'un nouveau produit. « Vous avez fini les essais ? » « Pour les lots pilotes et l'os pilotes. » « Les lots pilotes, oui. » « On a terminé l'émission. » « C'est la formule 3 qui est bonne, là-bas. » « Oui, c'est la formule 3. » Les premiers résultats sur ce nouvel anti-cholestérol sont plutôt encourageants. « Au niveau de l'enrobage, on est resté sur un enrobage à queue. » « C'est ça. » Donc, meilleure tolérance, pour l'environnement, c'est mieux. Qu'est-ce qu'a donné le test de dissolution versus Princeps ? « Elle est bien. » Pour développer un médicament, il faut au moins une année en interne, au moins une année en interne. À la suite de quoi, nous arrivons à figer un process, une formule. Nous faisons ensuite les tests de stabilité en temps réel, en temps accéléré. Ça nous demande encore minimum 6 à 9 mois d'études. Après quoi, nous pouvons soumettre un dossier complet au ministère de la Santé. En tout, 2 ans pour sortir un médicament. Une fois au point, il faut encore obtenir l'autorisation de mise sur le marché. C'est seulement après le feu vert des autorités de la santé que peut commencer le processus de fabrication. Tout ça a prend du temps, et bien sûr, beaucoup, beaucoup d'argent. « Une machine de compression coûte environ 2,5 millions à 3 millions de dirhams, à peu près. Une ligne de conditionnement sous blister coûte environ 5 millions de dirhams. Le compteur ne s'arrête pas aux machines. Le prix d'un médicament n'est pas uniquement la somme des matières premières et du packaging et du clapon, éventuellement, s'il y en a un. Derrière un médicament, il y a beaucoup de frais qui sont des charges indirectes à travers lesquelles on peut citer la maintenance, tout ce qui concerne le contrôle qualité, tout ce qui concerne le management de la qualité. On l'a compris, le médicament coûte cher à fabriquer, et il faut y ajouter la marge du laboratoire. Mais sur ce sujet, voici M. Elgermay, soudain nettement moins bavard, même en insistant, impossible de lui soutirer une estimation de ses bénéfices. La fourchette des marges, elle est variable parce que ça dépend du prix que l'on a obtenu et ça dépend également du volume des ventes. On est tenu de façon réglementaire à avoir un minimum de 3 mois de stock. On est tenu d'avoir également des stocks de matières premières. Donc le coût de tout ce qui est indirect par rapport aux médicaments est variable d'un laboratoire à l'autre et c'est ce qui fait que les marges sont extrêmement variables. Les marges des laboratoires, on les regarde de près à la direction de la santé. C'est ici que les labos viennent déposer leur demande de mise sur le marché. Ils fixent le prix de leurs futurs médicaments en espérant que le ministère accédera à leur demande. Ça, c'est le travail d'Omar Bouazza, un directeur intransigeant. La plupart du temps, il revoit à la baisse les prétentions des industriels. Il faut dire que certains exagèrent, dit-il. Par exemple, le laboratoire, je ne sais pas, demande, par exemple, un prix de 475,89. Le prix qui lui a été accordé est de 186 dirhams. C'est une commission qui fixe le prix final du médicament en fonction de critères objectifs, dit-il. Il y a un ensemble, bien sûr, de critères qui rentrent en jeu, mais la commission, pour, bien sûr, surtout pour tout ce qui est nouveaux produits, de façon consensuelle avec les différents acteurs, a déjà préétabli un certain nombre de critères, notamment, par exemple, pour tout ce qui est Princeps, il y a un principe de benchmark. Benchmarker, comparer, c'est l'exercice auquel s'est livré un ancien député. Auteur d'un rapport sur le prix du médicament en 2009, Abdelrah Boukadi reconnaît que des progrès ont été accomplis. Mais aujourd'hui, dénonce-t-il, sur les 314 médicaments dont le prix baisse, 10% seulement sont disponibles en pharmacie. Et même avec la baisse, affirme-t-il, le patient paye son médicament plus cher en pharmacie qu'à l'hôpital. Les laboratoires s'en sortent bien. C'est un cadeau bien calculé qui n'affecte en rien le chiffre d'affaires de ces laboratoires et n'apporte aucun intérêt ni pour les caisses ni pour les consommateurs malades parce que les malades et ces caisses et la santé publique achetés à des prix moins chers que ça. Un rapport du Conseil de la concurrence évoque même des abus de position dominante et des ententes entre certains industriels pour maintenir les médicaments à des prix élevés lors des appels d'offres. L'auteur de cette étude accepte de nous rencontrer. Il parle aussi de pression qu'exercerait certains industriels du médicament un secteur qui emploie tout de même 40 000 personnes. Nous avons aussi parlé de ce chantage du genre si tu ne me donnes pas tel prix moi je retire j'abandonne ce médicament je ne le fabrique plus pour certains médicaments stratégiques ça peut être dramatique pour le pays ou bien je me retire du pays et tant pis pour les investissements et pour l'emploi. Ce rapport paru en 2011 a été largement contesté par les industriels nous les avons sollicités mais de leur côté c'est silence radio. Les laboratoires pointés du doigt avaient qualifié d'études de diffamation et leur réaction était très violente très violente mais ils avaient essayé de présenter ça comme étant un problème contre les multinationales alors que ce n'était pas vrai nous avons bien vu qu'il y avait des multinationales qui avaient un comportement correct. Être correct ce serait aussi baisser les prix des médicaments au Maroc quand ils baissent à l'étranger. De l'aveu même de certains responsables au sein des labos la règle n'est pas respectée en cause entre autres un manque de vigilance des autorités. L'administration je ne sais pas si oui on peut dire qu'elle est aussi responsable elle n'est pas la seule les opérateurs aussi qui quelque part ayant des prix qui sont homologués normalement quand un prix baisse dans le pays d'origine il faut informer l'administration pour le revoir à la baisse. Puisque le rôle de l'administration est évoqué retour au ministère où l'on retrouve Omar Bouazza notre directeur du médicament reconnaît les anomalies du système. Il y a certains prix qui restent anormalement élevés c'est ce qu'on a appelé disons des aberrations et il fallait un cadre réglementaire qui puisse prévoir cette disons qui pourrait prévoir ce principe de révision systématique. La révision des prix à la baisse il en est ce jour-là largement question. Le ministre de la Santé en personne confirme une nouvelle vague de baisse des prix. Cette deuxième phase va concerner à peu près plus de 1000 médicaments donc nous avons préparé un projet que nous avons discuté ce projet vise une réduction efficace et importante du prix des médicaments pour le laisser disons à la portée du citoyen mais également pour ne pas toucher la marge de gain du pharmacien. Quant aux nouveaux médicaments il ne devrait plus désormais dépasser au Maroc les prix en vigueur à l'étranger. La tendance est à la baisse c'est sûr le tout c'est de savoir quand. Nous attendons un peu parce que le débat sur le prix des médicaments ne concerne pas exclusivement le ministère de la Santé il va falloir discuter avec du commerce extérieur parce que beaucoup de médicaments sont importés et beaucoup de médicaments marocains sont exportés il va falloir également discuter avec le ministère des finances. Ça promet un joli bras de fer entre les pouvoirs publics les industriels et les pharmaciens eux suivent leur logique du tiroir caisse quand l'état lui voudrait soulager le pouvoir d'achat des marocains un équilibre difficile à trouver mais pas hors de portée c'est là tout le défi à relever pour le gouvernement On vient de le voir dans ce reportage il y a plusieurs questions qui restent soulevées autour de cette volonté politique de rendre le médicament plus accessible aux patients marocains notamment celui de la perception du citoyen alors on l'a dit on a beaucoup évoqué cette première baisse des prix qui a concerné plus de 300 médicaments à la fin de l'année dernière il y a eu un battage médiatique énorme mais finalement sur le terrain au concret on se rend compte que ça ne concerne qu'une partie réduite 10% de ces médicaments là sont accessibles en officine et puis que ça ne fait pas partie des médicaments qui sont les plus consommés par le citoyen résultat des courses la baisse c'est ridicule pour le pouvoir dire inexistante parler de ridicule serait un petit peu déplacé surtout par rapport aux personnes qui étaient obligées d'acheter par exemple l'anticoncerre à 4000 dirhams et qui aujourd'hui l'achète est à 2000 dirhams vous me direz que 2000 dirhams ça peut être déjà un prix bien élevé pour les petites bourses j'en conviens tout à fait alors sans vouloir faire de psychologie ou de philosophie la consommation des médicaments est toujours perçue comme étant trop cher parce qu'on n'achète pas un médicament par plaisir mais là on n'est pas que dans la perception là c'est une réalité qui a été démontrée avec des comparaisons à l'appui j'en conviens si vous me laissez développer je vous expliquerai le fond de ma pensée donc un médicament vous l'achetez toujours de façon contrainte d'accord vous n'avez aucun plaisir à acheter à consommer du médicament et donc quel que soit le prix de ce médicament vous allez le trouver hors de portée ou inapproprié bien ceci dit ce qui a été présenté un peu au niveau du reportage et vous l'avez repris vous même vous avez parlé d'accessibilité aux médicaments plus que de prix du médicament parce que dans l'accessibilité il n'y a pas que le prix il y a les considérations économiques effectivement qui sont très importantes le prix le nouveau de couverture un médicament qui coûte 2000 dirhams ou 4000 dirhams ou 5000 dirhams pour des personnes même solvables ça représente des coûts très importants d'où l'importance d'avoir un système de couverture médicale ça c'est le premier aspect de l'accessibilité il y a un deuxième aspect qui est le circuit de distribution vous pouvez avoir du médicament très peu cher très peu cher effectivement ou même gratuit mais vous n'avez pas de point de distribution à proximité et vous n'y avez pas accès et au Maroc on a un réseau de distribution qui est très performant qui est constitué par les grossistes répartiteurs et les pharmaciens et ce système de distribution est arrivé à une certaine limite d'un point de vue économique et ce système de distribution est rémunéré par une marge qui est un pourcentage sur le prix du médicament et donc si on baisse trop les prix du médicament on casse le système de distribution d'où la difficulté d'arriver à... s'il y ait la marge des pharmaciens la distribution etc. les laboratoires ça on est d'accord là-dessus ça rentre dans le cadre de la politique globale qui est menée à l'heure actuelle sur l'accessibilité à la fois du médicament et des soins de manière globale au niveau de la répartition des médecins mais sur le prix il faut revenir au prix parce que dans le reportage on parle beaucoup de prix et effectivement même si on ne va pas à la pharmacie digueter de coeur mais il y a un constat le constat il est que au Maroc on achetait des médicaments beaucoup plus chers ou plus chers du moins que chez nos voisins maghrébins ou que chez nos voisins européens dont le pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé ça d'une part d'autre part même au niveau des baisses on ne s'en rend pas compte juste pour être clair vis-à-vis du téléspectateur cette baisse là on a une première rafale de 300 médicaments le ministre on l'a vu dans le reportage annonce 1000 médicaments dans quel délai c'est 1000 prochains médicaments et quels médicaments est-ce que ça concerne précisément alors la première vague de baisse ça concernait effectivement des produits qui étaient comme ça a été dit réservés à des pathologies lourdes cancers hépatites etc et dans les prix par les hôpitaux publics par les hôpitaux publics par les cliniques parfois achetés même par les caisses comme la Knops et données aux patients donc c'était la première vague de baisse ensuite la prochaine vague elle va découler de l'application des nouvelles règles de fixation des prix qu'est-ce qui nous a amené à avoir certains prix au Maroc plus cher que dans leur pays d'origine certains pas tous il ne faut pas généraliser c'est un système de fixation des prix qui date de 1969 qui est complètement obsolète si on a le temps on peut en dire deux mots ce système fait la différence entre les prix fabriqués et les prix importés et favorise l'importation au détriment de la fabrication locale c'est un système qui se base sur le prix dans le pays d'origine or pour un laboratoire international vous pouvez avoir plusieurs prix plusieurs pays d'origine et le laboratoire a la main pour amener le produit d'où il veut donc il peut choisir le prix le plus élevé la correction de ce système en incluant un benchmark c'est à dire une comparaison des prix à l'échelle internationale et en prenant un panel de pays où les prix sont contrôlés et où les prix sont réputés être les plus bas va permettre d'avoir des niveaux de prix au Maroc qui soient au niveau le plus bas ça va se passer donc il y a 7 pays de référence alors il y a 7 pays de référence quels sont-ils rapidement alors il y a pour les pays européens la France l'Espagne le Portugal la Grèce il y a la Turquie il y a l'Arabie Saoudite et l'Italie et l'Italie et le pays d'origine et déjà par exemple si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite elle-même elle fait un système de comparaison sur une quarantaine de pays donc ce panel prend en compte plus que les 7 pays qui sont cités pour un médicament qui est déjà vendu au Maroc on va voir combien il est vendu dans ces différents pays là ensuite on fait quoi est-ce qu'on prend le prix le moins cher on fait une moyenne alors pour un nouveau médicament qui arrive sur le marché c'est le prix le plus bas d'accord le prix le plus bas pratiqué dans l'Inde ces 7 pays dans les 7 pays en même temps si le produit si le produit je vous donne les explications s'ils n'ont pas le même prix s'ils n'ont pas le même prix on s'aligne sur le prix le plus bas d'accord pour les nouveaux produits ensuite il y a le système de fixation du médicament générique qui lui va subir un décrochage par rapport à ce prix là qui peut parfois aller jusqu'à 50% moins cher que ce prix qui a été retenu et qui est le plus bas on va l'évoquer plus en détail dans la deuxième partie de l'émission donc ça c'est pour le nouveau produit pour les produits qui sont vendus et les 1000 médicaments qui sont annoncés par le ministre comment est-ce qu'on va procéder ensuite vous me direz quand est-ce que ça sera effectif très bien donc il y a eu un accord déjà qui a été finalisé avec l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques de la place et on s'est mis d'accord pour que dans un premier temps vous savez qu'un médicament est réactualisé tous les 5 ans au niveau de son autorisation dès l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de fixation de prix on va prendre en compte tous les médicaments princeps qui existe sur le marché et on va leur appliquer ce système les médicaments princeps c'est ceux qui ont introduit la nouvelle molécule sur le marché on va leur appliquer le système de benchmark et là on va prendre la moyenne des prix des pays du benchmark quand cette moyenne est inférieure au prix qui est pratiqué actuellement au Maroc parce qu'on peut avoir l'inverse si on a l'inverse est-ce qu'on va réévaluer non non on ne va pas réévaluer on garde le mieux disant pour le patient marocain et donc de cette application il va découler automatiquement un certain nombre de prix qui est aux alentours d'un millier de prix un millier de prix donc un millier de médicaments qui sont concernés qui devraient baisser ce nouveau dispositif de benchmarking a été lancé ou adopté du moins il y a un an à peu près il n'est pas encore véritablement opérationnel parce qu'il y a un décret d'application qui doit être adopté donc quand est-ce que ce dispositif là sera opérationnel et pour les téléspectateurs qui nous regardent quand est-ce que ce millier de médicaments seront moins chers dans les pharmacies alors oui ce dispositif est appliqué déjà pour tout ce qui est nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché on applique pleinement et c'est le prix le plus cher dans les pays du benchmark qui est retenu alors pour ce qui est actuellement sur le marché on ne peut faire l'application qu'une fois le décret ou l'arrêté on ne sait pas encore la forme que ça va prendre sera officiellement publié une partie de la discussion oui mais il y a une volonté politique oui c'est une démarche c'est une procédure réglementaire le décret il suffit de le publier de l'adopter il ne suffit pas de publier alors qu'est-ce qui bloque pourquoi est-ce que ça bloque est-ce que ce sont des laboratoires qui font pression on l'a vu tout à l'heure en évoquant le rapport du conseil de la concurrence et avant aussi le tollé qui avait été soulevé par le rapport parlementaire c'est des enjeux financiers qui sont colossaux c'est des marges qui sont parfois conséquentes on l'a vu et qui sont souvent même conséquentes pour certains médicaments est-ce que les laboratoires ou les pharmaciens ou les professionnels de la santé qui gagnent leur vie en vendant du médicament freinent l'application de cette disposition là alors pour ce qui est des laboratoires l'accord a été déjà finalisé et signé donc il n'y a pas de problème au niveau des laboratoires pour les pharmaciens je vous ai expliqué que dans l'accessibilité puisque le prix n'est qu'une partie de l'accès aux médicaments il y a le volet distributeur qu'il faut prendre en compte donc ce sont les distributeurs qui bloquent non ils ne bloquent pas ils défendent leur intérêt de façon tout à fait normale et le ministère de la santé a besoin de ce circuit de distribution et prend en compte également les intérêts des patients les pharmaciens eux sont les pharmaciens ont déjà avancé avec nous dans la négociation on est prêt d'aboutir donc les laboratoires sont d'accord les pharmaciens sont d'accord et les distributeurs on est en train de faire un tuning parce que c'est très fin on peut choisir un niveau de marge qui doit sauvegarder les intérêts du circuit de distribution et permettre aussi cette baisse de prix et corriger les aberrations il faut essayer de faire plaisir à tout le monde donc ça veut dire que tout le monde sera d'accord il ne s'agit pas de faire des plaisirs ou donner des cadeaux donc on comprend il s'agit il s'agit d'avoir des intérêts bien compris des uns et des autres parce que l'enjeu en termes de santé publique est énorme il en va de la santé on le disait d'ailleurs dans le sujet de la santé des marocains le ministère de la santé est le premier garant de la santé des citoyens le ministère de la santé veut baisser le prix des médicaments et il baissera les prix dans quel délai quand ? quand est-ce que vous serez d'accord avec tous ces opérateurs-là les pharmaciens les laboratoires et les distributeurs pour faire passer le décret alors c'est une question de semaine les distributeurs deux semaines pas deux mois non non une question de semaine il y aura la publication et l'entrée en vigueur va permettre de que ces baisses des prix arrivent de façon régulière tout au long de l'année en cours Mohamed Mehli je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire national de contrôle du médicament au ministère de la santé merci pour toutes ces précisions en cette première partie de l'émission et on va évoquer maintenant un point que vous avez soulevé qui est celui du médicament générique et justement ces génériques représentent aujourd'hui près d'un tiers des médicaments vendus à travers le royaume c'est quasiment autant qu'en France mais beaucoup moins que dans des pays comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne la conséquence sans doute du manque de sensibilisation autour de ces produits le ferait aussi d'un certain lobbying qui remet en cause l'efficacité thérapeutique de ces molécules sans oublier l'obstacle économique vendu moins cher le générique est également moins rentable pour des pharmaciens qui n'ont en plus aucun droit de substitution enquête 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires au Maroc le médicament générique est en pleine forme beaucoup moins cher que le médicament d'origine il permet à des milliers de Marocains de se soigner avec la même efficacité grâce à des contrôles draconiens on est un des rares pays à contrôler à la fois la matière première et le produit fini le générique au Maroc c'est un médicament sur trois bientôt un sur deux espèrent les autorités de la santé alors côté laboratoire la concurrence fait rage c'est à qui lancera le plus de produits sur le marché le moins cher possible le générique au coeur marocain va énormément souffrir à cause du problème de prix c'est tout malgré les campagnes les vieilles habitudes ont du mal à changer dans les cabinets médicaux comme dans la tête des patients mal informés quant aux pharmaciens ils soignent surtout leur tiroir caisse un pharmacien n'ira jamais acheter une corde pour se pendre et réclamer une vraie substitution si il n'est pas accompagné d'aménagement des résistances oui il y en a mais la fièvre du générique est bel et bien en train de gagner le Maroc elle a une petite mine Saïda et pas vraiment le coeur à sourire ce jour là bilan trimestriel chez le médecin le chemin du cabinet elle le connait bien trois ans qu'elle est sous traitement deux comprimés par jour et six boîtes par mois à l'arrivée une facture salée alors Saïda commence à s'intéresser de très près aux médicaments génériques on m'en a parlé des personnes m'en ont parlé je voudrais lui demander si c'est pas dangereux d'en prendre et puis si si ça va donner le même résultat que le traitement que je prends actuellement pourquoi on veut en prendre exactement ? oui parce que ça coûte moins cher on m'a dit que ça coûte moins cher le traitement que je prends actuellement ça coûte 500 dirhams et j'aimerais bien en avoir moins cher 500 dirhams par mois rien qu'en médicaments pas le choix il faut bien que Saïda le soigne son diabète du coup le générique pourrait bien la soulager côté porte-monnaie cette fois le générique présente exactement les mêmes caractéristiques que le médicament d'origine mais coûte beaucoup moins cher parce que la molécule est tombée dans le domaine public un remède efficace c'est pas cher ça tombe bien au Maroc deux personnes sur trois n'ont pas d'assurance maladie et Saïda en fait partie ah vous n'avez pas couverture sociale ah j'ai oublié ça c'est vrai ah non ça ne me dérange pas du tout moi je ne connais pas mais on m'en a écoutez c'est des produits qui sont dit équivalents bio équivalents ça ne me dérange pas pour ces molécules là je peux vous proposer quelque chose donc si vous voulez et beaucoup moins cher regardez c'est des blisters c'est la même chose regardez là le générique et le princeps quand vous voyez c'est des blisters c'est la même qualité je suis contente de pouvoir suivre mon traitement et un découvert enfin moins cher il y a quand même une différence de 210 euros c'est pas rien un générique donc comporte le même principe actif que le princeps le médicament d'origine ce qui change ce sont les adjuvants pour modifier le goût la couleur rien de médical mais le public se méfie encore et même chez les médecins les clichés ont la vie dure j'ai confiance en ce générique il y a des produits génériques pour lesquels j'ai eu de mauvais résultats et ça a été en fait au cours du c'est le recul c'est quand le patient est revenu pour le contrôle que j'ai vu qu'il y avait réellement ou ça ne répondait pas donc là il y a certains produits qui sont pour moi qui n'ont pas été efficaces bon d'autres produits qui sont des génériques ne m'ont posé aucun problème ont été vraiment très efficaces et là vraiment moi je l'ai prescrit sans problème le générique c'est l'avenir les 35 laboratoires pharmaceutiques du Maroc se sont tous lancés dans la course logique chacun veut conserver ses parts de marché résultat aujourd'hui dans le royaume un médicament sur trois est un générique nous voici dans un laboratoire 100% marocain de ces chaînes ne sortent que des génériques rien que pour cette célèbre petite pilule bleue copie conforme de l'original 40 000 boîtes produites par jour pour le Maroc et pour l'export molécule juteuse qui rapporte 50 millions de dirhams au labo de quoi développer d'autres génériques et ça c'est le travail de Samir Sahi responsable qualité du labo il surveille les nouveaux produits après fabrication ils font étape dans ses frigos avant de partir pour contrôle au ministère de la santé donc voilà par exemple ici nous avons des produits qui sont en cours d'enregistrement nous avons fait les trois lots pilotes pour l'enregistrement et nous avons mis les échantillons en stabilité et puis chaque mois il y a un prélèvement de ces échantillons pour les contrôler voir s'ils restent toujours dans les spécifications régies par les normes internationales les critères pour autoriser l'arrivée d'un nouveau médicament sur le marché sont exactement les mêmes au Maroc qu'en Europe et c'est ici que le ministère de la santé contrôle les nouvelles demandes lourde responsabilité pour Abdelmoumen Maeli qui doit se plonger dans ses épais dossiers jusqu'à 500 déposés chaque année le laboratoire qui va enregistrer son produit est tenu de nous déposer un dossier complet pour prouver qu'il sait fabriquer et qu'il sait contrôler son produit si l'avis rendu par monsieur Maeli sur le projet est favorable les scientifiques analysent alors des échantillons envoyés par le laboratoire ici c'est un des tests les plus importants que ce soit pour les médicaments génériques ou pour les médicaments princeps c'est ce qu'on appelle les tests de dissolution in vitro ça simule un petit peu ce qui se passe dans l'organisme quand un patient prend un médicament par voie orale comment le médicament se dissout au niveau de l'estomac comment il va faire pour passer à travers l'intestin ou à travers l'estomac pour aller dans la circulation sanguine etc ici on ne se contente pas de tester pilules gélules et autres comprimés les principes actifs qui les composent viennent parfois de très loin d'Inde ou du Pakistan alors pas question de négliger le contrôle de la matière première on fait un suivi des états mensuels des importations de toutes les matières premières pour éviter qu'un laboratoire nous dépose un dossier d'enregistrement avec une matière première optimale et que par la suite au moment où il va fabriquer en routine qu'il change et qu'il aille vers une matière première de moindre qualité toutes ces analyses prennent du temps jusqu'à deux ans entre le dépôt d'un dossier et l'autorisation de mise sur le marché de quoi faire grincer les dents des labos pressés de commercialiser leur générique les laboratoires nous mettent la pression et c'est tout à fait compréhensible parce que les délais pour eux c'est des questions d'argent mais pour nous la qualité passe avant toute autre considération des mois d'attente sans compter les 300 000 dirhams pour acheter la licence qui autorise la fabrication des génériques pour éviter ces contraintes un laboratoire a carrément décidé de racheter des marques aux multinationales qui les possèdent des médicaments plus anciens mais déjà autorisés facile à fabriquer et toujours rentable à l'étage le PDG peaufine sa stratégie c'est maintenant qu'il faut racheter les génériques avant de devoir affronter une nouvelle concurrence que ce soit les chinois que ce soit les indiens ils ne sont pas encore au Maroc ils ont des petites représentations ici mais le jour où ces gens là rentreront avec tout leur potentiel tout leur moyen je pense que le générior coeur marocain va énormément souffrir à cause du problème de prix c'est tout en première ligne dans la bagarre Omar Tazi confirme la tendance du moment les grands laboratoires et tant mieux pour les patients n'ont d'autre choix que de fabriquer leur propre générique comme ils sont touchés dans leur molécule mère maintenant ils se lancent aussi dans les génériques et quand une multinationale se lance dans les génériques c'est des prix qui sont très bas des prix bas ça veut dire plus de boîtes vendues déjà 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires pour le générique estime-t-on chez ce géant pharmaceutique et ce n'est pas fini aux yeux de ce manager le générique prend des allures d'eldorado et tout ça grâce à qui ? grâce aux hôpitaux au niveau du public l'état aujourd'hui déjà n'achète que des génériques quand ça existe la preuve aujourd'hui le total volume appel d'offres le générique représente plus de 80% des génériques comme s'il en pleuvait grâce à l'hôpital reste à conquérir maintenant médecins et pharmaciens en ville ici on y croit et on y met les moyens on va étoffer encore plus notre équipe commerciale tout simplement pour avoir une couverture optimale dans toutes les régions du Maroc aujourd'hui nous voulons être présents dans toutes les régions parce que nous estimons que les produits que nous avons aujourd'hui peuvent s'adresser à toute la population quel que soit le niveau socio-économique voici l'arme absolue des labos le délégué médical comme Adelaise ils sont des milliers au Maroc à Sion et les grandes villes leur mission convaincre les médecins des quartiers populaires de prescrire leurs médicaments on a un moyen de 12 visites par jour donc y compris les hôpitaux de zone les centres de santé et également les cabinets privés on est amené à faire bien notre métier bien inciter les médecins à prescrire nos produits et d'ailleurs on a des objectifs à faire mensuels on doit les atteindre ses objectifs se chiffrent en millions de dirhams sinon pas de prime alors Abdelaziz fait tout pour fidéliser les médecins à son médicament ce matin là il s'agit d'un générique contre les troubles digestifs pour bien l'accrocher lui donne six boîtes d'échantillons histoire d'être sûr que le médecin mémorise le nom du médicament un nom plus simple à retenir que sa dénomination commune internationale la DCI appellation de référence des génériques la DCI ça reste une référence pour faire la différence entre des familles de médicaments mais la prescription on préfère les noms de marque on a quand même des noms gravés dans notre mémoire vu les noms commerciaux résultat de ce lobbying intensif à l'intérieur des pharmacies des étagères archi remplies ici on trouve jusqu'à 30 marques de génériques pour une même molécule mais les mois rentables brillent par leur absence impossible de tout avoir en magasin est-ce qu'on va continuer à surstocker à multiplier dans nos stocks tel et tel générique parce que les génériqueurs de toute manière vont génériquer les molécules les plus rentables pour eux et on n'ira jamais génériquer un g***** qui a 12 dirhams ou un produit à 12 dirhams on va génériquer les produits qui sortent beaucoup et qui sont rentables ils grognent les pharmaciens car un marché anarchique n'est pas bon pour les affaires si les blouses blanches n'ont pas la bonne marque en magasin le patient repartira à Baudouille interdiction de changer la prescription sans l'accord du médecin nous l'appelons nous prenons son autorisation nous lui disons que le produit est en rupture et nous mettons ce tampon qui nous protège remplacé ou substitué par sur avis du médecin Najia voudrait pouvoir remplacer un médicament de régime comme cet antidiabétique la grosse boîte par son générique 4 fois moins cher mais à condition de ne pas y perdre d'argent pas question toucher à la bonne santé du tiroir par caisse même si le générique permet à de nombreux Marocains d'accéder aux soins tant mieux pour la population mais maintenant pour le pharmacien si on devait lui demander de substituer est-ce que vous pensez qu'un pharmacien qui quand il vend 110 dirhams a en net entre 5 et 10 dirhams en net est-ce que vous pensez qu'il va substituer de gaieté de coeur c'est pas possible dans les autres pays on compense économiquement de manière à ce que le pharmacien quand il substitue garde la même marge que par exemple que sur le produit Princeps que celle du Princeps et tout le monde est gagnant sans la coopération des pharmaciens pas de victoire du générique les discussions bloquent depuis 10 mois entre l'état les labos et les 11 000 pharmacies du royaume il faudra bien un jour trouver un accord il en va de la santé de tous les marocains notre deuxième invité ce soir est Adil Zanfari bonsoir vous êtes vice-président de l'association marocaine du médicament générique alors on vient de le voir dans ce reportage il y a des possibilités de se soigner moins cher encore faut-il être au courant vous-même donc vous développez ce médicament là alternatif qu'on appelle le générique qui est l'équivalent du médicament de marque dans sa formule chimique du moins c'est ce que vous expliquez on le verra au cours de ce débat finalement le médicament générique n'a un taux de pénétration sur le marché que de 30% alors qu'on se bat et qu'on crie de plus en plus fort sur la nécessité d'avoir des médicaments plus accessibles est-ce que le fait que le générique ne soit pas aussi développé aussi accessible aux patients marocains ce n'est pas finalement de votre faute vous communiquez très peu on en entend très peu parler il n'y a pas de campagne on peut certes blâmer les pouvoirs publics et dire qu'il n'y a pas de véritable volonté de le développer mais vous-même vous êtes quasiment absent je dirais que c'est une volonté politique c'est-à-dire que si l'état met en place des mesures pour développer le générique le générique va décoller au Maroc aujourd'hui c'est déjà bien qu'il atteint 30% de parts de marché sans aucun encouragement on va dire uniquement un encouragement privé maintenant si vous prenez des pays comparables qui ont décidé de développer le générique type la France en 2000 la part du générique était de l'ordre de 20 à 30% aujourd'hui sur une classe thérapeutique elle est de l'ordre de 95% sur certains médicaments mais globalement sur les médicaments où il est possible d'avoir des génériques les médicaments qui ont perdu leur brevet donc aujourd'hui demain s'il y a des processus on va dire d'accompagnement du générique c'est-à-dire avec une vraie volonté de le développer je suis sûr que le générique va décoller au Maroc comme il a décollé aux Etats-Unis en Angleterre ou dans d'autres pays mais vous-même en tant que génériqueur comme on vous appelle vous avez quand même un rôle à jouer en termes de sensibilisation en termes de communication enfin vous avez des messages à faire passer pourquoi est-ce que vous êtes immobile à ce point ? pas du tout on est sur le territoire national on est dans les cabinets des médecins on est dans les officines et on présente les génériques il y a énormément de choses qui sont faites seulement le problème c'est que le cadre juridique aujourd'hui n'est pas en place pour développer le générique et le jour où il sera en place à ce moment-là il décollera est-ce que ça veut dire qu'il faut que les pouvoirs publics contraignent les acteurs de la santé les professionnels de la santé à proposer du générique est-ce qu'il faut obliger un médecin lorsqu'il en a la possibilité de prescrire du générique ? on va dire que le générique c'est un problème économique si demain quand l'état à partir du moment où l'état rembourse les médicaments et aujourd'hui il met une très forte pression sur la baisse des prix c'est parce qu'il a une contrainte c'est qu'il a une enveloppe budgétaire qui doit rentrer dans cette enveloppe donc il y a différents leviers pour développer le générique est-ce qu'on a les moyens d'obliger les médecins à prescrire du générique ? non on n'oblige personne je prends l'exemple de l'Allemagne les médecins ont un budget de médicaments à prescrire ils doivent rester dans le cadre d'un certain budget par exemple donc il y a des moyens de le faire les pharmaciens pareil ce sont des acteurs incontournables dans le reportage il y a une pharmacienne qui demande le droit de substitution mais elle demande aussi les mesures d'accompagnement uniquement lorsque le médicament de marque est en rupture de stock oui mais aujourd'hui mais demain il faut intéresser le pharmacien d'officine parce que le pharmacien d'officine c'est la pierre angulaire de la distribution du médicament mais comment est-ce qu'on peut l'intéresser parce que le pharmacien d'officine il gagne sa vie en vendant du médicament à partir du moment où il vend un produit moins cher sa marge est forcément plus réduite si je prends l'exemple de la France le pharmacien gagne plus de marge en vendant un générique qu'un médicament princeps c'est à dire je prends les mêmes produits je prends la même molécule générique et princeps et vous allez voir que le pharmacien est intéressé à prescrire un générique par exemple c'est à travers des subventions à travers des... non ça peut être on rémunère son acte par exemple il a une ordonnance il peut avoir 30 à 40 dirhams pour traiter cette ordonnance donc une ordonnance où il y aurait du générique à partir du moment ou bien qu'il ait le droit de substitution absolument sur ce générique le médicament générique est aussi très mal connu parce qu'il y a un attachement ici au Maroc aux produits de marque c'est là où je vous disais que sur le plan de la communication vous êtes quasiment absent c'est une réalité on entend très peu parler du générique sauf lorsque le débat public l'impose donc un attachement aux produits de marque et puis le fait qu'on se dise que finalement si c'est un produit qui est une copie il est forcément moins bien que l'original ça c'est souvent la critique qu'on vous fait alors vous nous expliquez que finalement c'est la même chose et les effets thérapeutiques sont les mêmes je vais prendre un exemple moi j'aime bien prendre l'exemple de l'aérien au Maroc vous savez avant il y avait uniquement deux lignes deux compagnies aériennes qui faisaient le cas à Paris aujourd'hui il y a l'Open Sky aujourd'hui les billets d'avion sont passés de 8000 dirhams à 3000 dirhams à 2000 dirhams donc c'est le même principe sur le générique je veux dire c'est le même produit c'est la même qualité puisque on est dans une industrie qui est comme l'industrie aérienne qui est très réglementée mais à la fin de la journée il faut laisser la chance aux gens de pouvoir choisir entre l'un et l'autre et quelles sont les garde-fous qu'on a justement et les garanties qui existent pour vérifier le caractère efficace efficient de ces produits là c'est le ministère de la santé c'est le docteur Mélique que vous avez vu son laboratoire national de contrôle est agréé par l'Europe on est dans une zone Europe on a exactement les mêmes garanties et si vous visitez nos usines comme vous avez vu dans le reportage vous avez vu qu'on est au top mondial en termes de qualité en termes d'équipement donc une équivalence thérapeutique malgré tout ces contrôles là prennent du temps quand on veut développer les génériques il faut savoir quoi parfois un an deux ans même pour vérifier le caractère efficace le caractère thérapeutique et l'efficacité thérapeutique donc du médicament avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché là aussi si on réduisait peut-être les délais ça permettrait de développer le médicament générique sur le marché national vous n'avez pas de moyens de pression pour faire en sorte que ces délais là soient plus courts je dirais qu'il y a un grand projet pour le Maroc c'est de faire rentrer la pharmacie dans le plan émergence donc actuellement il y a des négociations pour un contrat programme et dans ce contrat programme il y a la notion de délai d'obtention des AMM et nous espérons Inch'Allah que nous serons en mesure d'avoir les mêmes délais que nos concurrents internationaux parce que nous ce que nous voulons aussi c'est mettre des médicaments abordables sur le marché marocain mais aussi sur l'étranger par exemple moi mon laboratoire aujourd'hui est présent dans plus de 40 pays et pour être présent dans 40 pays je me bats contre des concurrents internationaux et ces gens là ils ont leurs autorisations comme vous dites plus rapidement que nous donc avec ce contrat programme on sera je pense et j'espère en mesure d'être dans les mêmes ratios les mêmes délais qu'eux donc un contrat programme pour faire de la pharmacie des laboratoires pharmaceutiques des opérateurs à l'export et donc améliorer c'est pour faire c'est pour faire un des métiers du Maroc de demain avec une vision qui s'appelle Pharma 2020 et cette vision va nous permettre justement de faire plus de volume et ça va nous permettre de baisser nos prix de revient donc de mettre un médicament beaucoup plus abordable sur le marché national réduire les délais de contrôle pour vérifier l'efficacité thérapeutique d'un générique c'est pas réduire les délais parce qu'il y a des pays aujourd'hui comme la France c'est 8 mois en moyenne est-ce qu'on a les moyens au Maroc et est-ce que ça ne risque pas de porter atteinte à la sécurité du patient ? Non, on est très bien équipé on fait énormément de contrôle aujourd'hui en France quand vous amenez un dossier d'AMM vous amenez juste un document je veux dire papier scientifique mais la France ne fait pas les vérifications des molécules tandis que le Maroc le fait donc je dirais qu'ici c'est encore plus contrôlé que sur le territoire européen Est-ce que les laboratoires marocains ont véritablement les moyens de concurrencer d'autres laboratoires internationaux justement sur ce générique-là étant donné la part du générique ici au Maroc ? L'étude BCG Export qui a été faite il y a déjà 4 ans a démontré que nous avions nos chances et aujourd'hui nous on le démontre nous-mêmes tous les jours parce qu'on a environ 7 laboratoires marocains qui sont présents à l'export et on gagne des parts de marché il n'y a aucun problème Voir l'export mais la priorité l'urgence elle est au Maroc c'est lié c'est lié c'est-à-dire que demain si je fabrique un million de boîtes au lieu de fabriquer 50 000 boîtes naturellement il y aura un effet volume volume prix qui va jouer et qui fera que les prix vont baisser et parmi les bonnes résolutions des génériqueurs c'est de sensibiliser peut-être aussi un petit peu plus d'aller à la rencontre du patient du citoyen marocain ou est-ce que vous allez vous orienter principalement à l'export ? Non pas du tout je pense que déjà le ministère de la santé avait fait une grande campagne il y a 2-3 ans pendant le mois de sacré ramadan si vous vous rappelez pour lancer Mais entre temps le patient a eu le temps d'oublier Oui mais je pense que le patient et le citoyen est très sensibilisé au prix et on l'a vu dans votre reportage c'est très important pour lui donc on a vu un monsieur qui n'a que 70 dirhams dans sa poche qui veut acheter un médicament qui est sûrement un petit cancéreux à 1200 dirhams donc le prix est un point clé dans la façon de se soigner Donc par défaut on s'orientera vers le médicament le moins cher C'est l'État qui rembourse donc c'est les caisses de sécurité sociale qui rembourse donc naturellement elles ont un budget qui est fixe et pas comme en France c'est un budget ouvert comme vous le savez et elles doivent tenir dans ce budget Le grand problème c'est est-ce qu'il y a un générique parce qu'il y a des produits ou il y a des brevets et là il n'y a pas de choix je veux dire on ne peut avoir un effet que sur là où il n'y a pas de générique là où il y a des génériques quand il y a des génériques il n'y a aucun problème il y a toujours des alternatives même si on baisse les prix de certains médicaments qui sont chers mais quand il n'y a pas de générique c'est là où est le vrai problème Adil Zanfari je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association marocaine du médicament générique merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous de nous avoir suivis bonne fin de soirée sur 2M et à bientôt pour un nouveau numéro déclarage et à bientôt